Je vois que j'ai les deux secteurs rouges, qui ont un en haut et un en bas. Je passe mon stroboscope à la fréquence optimale. Il peut avoir une fréquence à l'arrêt. Je vais diminuer celle-ci, de manière à observer le secteur rouge en haut et le secteur rouge en bas. Et lorsque j'aurai les deux secteurs, comme vous l'avez dit, qui sont à l'arrêt, c'est-à-dire que la fréquence du stroboscope est la même que la fréquence du disque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, la fréquence du stroboscope est beaucoup plus élevée que la fréquence du disque. Et donc, le disque n'a pas le temps de faire un tour entier, entre deux éclairs. Donc la première fréquence que je vais trouver en diminuant, vous observerai une mobilité qui est la même que celle du débat, ce sera forcément que le disque a fait un tour entier. Donc la fréquence de rotation dit qu'on sera la même que la fréquence du stroboscope. Donc le petit déminuant, celle-ci, je suis à 70. Je suis à 70. Donc, déminuant. Voilà, je le sape bien les deux secteurs rouge, de la fréquence de rotation, comme au départ. Donc, j'ai une fréquence de 41,3 m. Donc, on a déterminé la fréquence de rotation du disque de Newton de 41,3 m. Donc, vous préférez le stand CD, qui est le stand group par le disque pour faire un tour entier. Donc, la manière des deux, c'est très comme. Donc, 0,0 et 0,4 c'est le moment. C'est le stand group par le disque pour faire un tour entier. Ensuite, on va voir une deuxième méthode pour déterminer la fréquence de rotation du disque indexé. Donc, c'est un disque plat sur lequel on a un secteur noir. Et lorsque ce disque est alimenté par un moteur à courant continu, Donc, on voit le secteur noir. Si je mets en marche le moteur, on voit qu'à cause du tournage de la fréquence tréfinienne, on n'arrive plus à déterminer le secteur noir. Dans ce cas-là, je vais mesurer deux immobilités successives avec un seul secteur. Et grâce à la fourniture intérieure à deux, je pourrai déterminer la fréquence de rotation du disque. Donc, je vais mesurer deux fréquences successives où j'ai une immobilité avec un seul secteur.